la connaissance de ce que l'on est en tout cas de ce que l'on est devenu et qu'on croit être est la chose la plus importante parce que quand tu vois ça en fait tu comprends comment le monde et puisque tu es comme ça tu découvres ce que tu es et ce que tu es fabrique le monde et quand tu regardes le monde tu dis qu'il y a des choses qui sont pas normales alors tu peux alors comprendre pourquoi c'est pas normal parce que quand tu te comprends alors tu vois avec un oeil intelligent la fausseté les mensonges les choses que l'on se raconte à soi même les peurs les angoisses que l'on fabrique et tout ça converge à fabriquer le monde que nous connaissons tout ça converge à une conscience collective que nous avons acquise nous avons cette conscience nous sommes cette conscience et cette conscience si elle n'est pas comprise si elle est on prend pas conscience de cette conscience là alors tout se répète toujours de la même manière parce que là dedans il y a toute une sorte de machine qui se répète tout le temps de la même manière nous sommes le résultat du passé qui se répète et tout se passer consiste à être la conscience que nous avons de nous mêmes nous nous représentons nous mêmes à travers une conscience que nous faisons exister en dehors de notre peau c'est à dire tout le monde que tu vois dehors tout ce qui se passe est le résultat de ce que tu as appris autrement rien n'existe tu fais exister le monde selon ce que tu as appris de génération et de générations on fabrique le monde comme nous avons vécu ce monde selon nos références sont les choses que on aime ou même pas selon la zone de confort que l'on veut se construire selon la sécurité qu'on cherche la zone de confort qu'on veut nous construisons le monde pour faire en sorte que nous puissions être en sécurité et cette représentation que l'on se donne à soi même constitue quelque chose qui est très important nous avons donné à cela beaucoup d'importance c'est ce qu'on appelle moi moi est représenté dans ce monde et le monde représente moi il n'y a pas de différence ce qui est là bas est aussi là donc la vue quand tu regardes là bas c'est la vue depuis l'intérieur alors si tu tournes ton regard vers l'intérieur tu apprends qui tu es tu apprends toutes ces choses que tu as fabriqué toutes ces désirs que tu as toutes ces peurs ces angoisses que tu composent le soi que tu es c'est à dire faire cette connaissance de soi et le comprendre en totalité t'aide à t'en débarrasser parce que c'est pas toi c'est ce que le monde te propose d'être c'est ce que tu t'es donné d'être pour faire exister ce monde afin que la représentation que tu te donnes dans ce monde soit conforme à toute une communauté qui t'applaudit donc tu veux exister dans ce monde tu veux être reconnu dans ce monde et tu te donnes toute la capacité pour te donner une allure une image un comportement qui fait que le monde t'aimera parce que tu t'es moulé à ce monde donc nous fabriquons des choses et nous nous moulons à ces choses parce que c'est nous mêmes nous voulons ressembler à ça mais comme il y a quelque chose qui est faux dedans c'est pas vrai nous ne sommes pas cela nous avons seulement pris l'identité de ce que nous croyons être une représentation de moi avec tout ce qui se fabrique là bas donc je me reconnais c'est mon miroir c'est ce que je suis donc je m'identifie à ces choses là c'est mon pays ma religion ma politique mes affaires mes conclusions mes croyances voilà comment tu te définis et tu te définis avec ce qui est maintenant en oeuvre et ça ça te bouscule partout parce que c'est quelque chose que tu vas subir ce n'est pas toi c'est quelque chose que tu subis et quand tu subis ça veut dire que il n'y a pas la présence de ce que tu es pour de vrai il y a juste un mouvement de pensée qui sont toutes les unes contre les autres en division fragmentée dans la cohue de tous les idées que nous avons pu nous faire de cette vie et tout le monde se bat pour garder son son confort c'est à dire tout ce que tu as pu acquérir comme étant ta conclusion tu te bats pour la garder c'est à dire ma religion ma politique ma façon de voir les choses donc tu donnes beaucoup d'importance à ce que tu sais à ce que tu as appris à ce que tu as pu te donner d'être comme étant une sécurité pour toi parce que tu existes dans cette allure et tu ne veux pas faire en sorte que toute cette allure soit bousculée par les autres idées dont tu t'adonnes à te battre toujours à te battre contre les idées qui ne sont pas les tiennes et cela fait que nous ne sommes plus unis pour trouver un terrain d'entente et le terrain d'entente on ne connaît pas parce qu'on ne s'entend pas parce qu'il y a quelque chose de commun à l'humanité cette chose commune n'existe pas dans la divergence elle existe au delà de toute cette divergence de toute cette construction qu'on a fait elle existe quand tu es libre de ça se libérer de tout ce conditionnement qu'on a pu te donner de devenir pour pouvoir exister dans ce monde être conforme à tout ce qui a été construit c'est la chose la plus belle qui puisse te donner la liberté parce que cette liberté elle enfreint les lois de la conformité les lois de toutes les conclusions tu as pu te faire elle enfreint tout ce que la logique de cette société propose la liberté c'est à dire tu vois les choses autrement tu vois les choses avec une perception autre que la perception que tu t'es fait toi même avec tes conclusions qui sont les choses qui vont limiter ta perception la conclusion que tu fais de la vie limite ta perception ta perception ne voir que par la référence que tu t'es donné d'avoir et tu ne vois plus ce qui est ce qu'il y a ce qu'il y a ce n'est pas la conclusion ce n'est pas toutes ces idées divergences tout ça s'est inventé pour pouvoir faire en sorte que tu te représente comme étant quelqu'un tu as donné beaucoup d'importance à moi qui est devenu quelqu'un à travers mes idées à travers mes conclusions je suis quelqu'un tu te donnes l'allure d'un personnage qui veut exister à travers ce qu'il connaît parce que ce que tu connais si tu as de la reconnaissance en face de toi alors tu es quelqu'un et nous essayons tous d'être ce personnage qui cherche la valorisation de ce que tu es en réalité la réalité n'intéresse personne c'est l'image que tu donnes qui est intéressant parce que tous tous les gens autour de toi vivent avec cette image de l'idéal soit que tu te donne d'être mais cet idéal soit est une illusion ça n'existe pas c'est quelque chose qui est inventé pour se donner une apparence on se représente dans l'idéal soit qui n'existe pas c'est une projection de nous mêmes qui indique comment tu devrais te comporter comment tu devrais être comment tu devrais réagir nous les avons appris par coeur parce que toutes nos références nous implique là dedans nous avons des références qui nous dit qu'il faut être gentil nous avons des références qui nous dit qu'il faut pas être égoïste donc tu vis avec des références qui te dictent comment tu dois te comporter mais ce comportement que tu as en fait quand tu réalises que ce que tu es n'est pas ce que tu vis alors il ya un problème parce que tu répètes tout simplement ce que le passé te propose bêtement mécaniquement pour plaire pour toujours être celui qui reste dans cette société qui est conformé à toutes les conclusions donc tu répètes tout ça comme on te le demande donc tu es gentil tu n'es pas égoïste mais pour faire ça comme tu es égoïste de toute façon que tu aimes ou pas on est tous égoïste mais pour faire en sorte que tu sois celui qui n'est pas égoïste qu'est ce qu'on fait on fait semblant on montre au monde ce que le monde veut voir parce autrement tu et personne tu n'existe pas tu es celui qui enfreint la loi de la logique de notre société qui a toujours roulé comme ça qui donc et tu pour enfin dans les lois pour t'égarer du troupeau qui es tu tu dois rester dans le troupeau dit-on et tous les convergences d'esprit vont t'emmener à faire cela on va te dire oui mais qu'est ce qui va t'arriver tu te rends compte tu seras perdu tu ne seras pas en sécurité parce que la sécurité c'est quoi c'est d'être quelqu'un ce quelqu'un que tu t'es donné d'être et qui est faux c'est ça la sécurité de celui qui veut exister autrement il n'existe pas donc il y a cette peur de ne pas exister donc tu te donnes l'allure de celui qui fait semblant d'être ce que tout le monde propose comme ça tu as la reconnaissance mais tu n'es pas vrai chez pas toi même donc toute cette machine toute cette histoire que l'on se donne de vivre doit être débusqué c'est ça qu'on appelle la connaissance de soi parce que c'est ça que tu es devenu tu es devenu un paquet de mensonges pour toi même tu te mens à toi même tu ne regardes pas ta réalité tu regardes seulement l'idéal la représentation que tu te donnes d'être c'est ça que tu veux voir c'est ça que tu montres mais tu n'es jamais en contact direct avec la réalité de toi même et cette réalité de toi même elle est vraie c'est pas un mensonge c'est ce qui se passe derrière l'image derrière l'image que tu te donnes pour pouvoir exister c'est derrière tout ça et pour aller être ça il te faut beaucoup d'humilité pour sortir de toutes ces conclusions tu t'es donné d'avoir et pour croire tu as raison alors quand tu fais la connaissance de tous ces mensonges ça te rabaisse ça t'humilie bien souvent on résiste bien souvent et la plupart le fait on résiste parce qu'on ne veut pas être humilié au point que on s'est menti à soi même on se donne pas la faculté de se regarder en face parce que ça implique quoi ça explique que tu perds quelque chose que tu t'es donné d'être tout ce travail que tu as fait pour pouvoir arriver au point où tu es en sécurité avec la belle image que tu t'es donné c'est ça qu'il faut abandonner mais qu'est ce qui t'en empêche réfléchi qu'est ce qui t'en empêche la peur non la peur la peur de ne pas exister au regard de ce monde qui t'a demandé d'être faux pour pouvoir plaire à la galerie cette peur il faut que tu l'affronte cette peur de s'humilier cette peur de se rabaisser à la réalité parce que seule la réalité est vrai et dans cette réalité il y a l'ordre tout puissant parce que dans l'illusion avec l'illusion on crée le chaos parce que il n'y a que ce qui est faux et ça ça crée le chaos toutes ces idées divergentes crée le chaos chacun veut se mettre à son poste chacun croit qu'il est à la hauteur qui lui est demandé d'être ou qu'il se donne d'être donc il y a le chaos la division entre les esprits et même en toi parce que ce que tu es et ce que tu aimerais être sont en conflit tu désires être ce que tu n'es pas conflit donc le chaos est en toi et ce chaos c'est ce que tu vois là-bas dehors et que tu n'aimes pas et que tu refuses de croire que ça c'est ce que tu vis tu refuses de voir la réalité de ce qui se passe toute la conséquence de tes actes tu veux pas les voir tu accuses quelqu'un tu dis à quelqu'un va réparer pour moi parce que non c'est à cause de toi moi je suis parfait je suis pas égoïste et je peux te le montrer regarde tout ce que j'ai fait j'ai donné de l'argent au bien frais j'ai donné un peu de t-shirt à madagascar j'ai fait plein de trucs dans ma vie et je suis tellement gentil avec tout le monde toutes ces intentions que tu as d'être gentil fais partie de ton programme pour pouvoir rester dans la position de celui que tu te donnes d'être l'image c'est d'être bien d'être gentil d'être beau mais c'est faux il ya une fausseté là-dedans une hypocrisie que tu veux même pas le voir parce que tu n'as pas besoin de rien faire pour être gentil parce que ta vraie nature est l'ordre il n'y a rien à faire tu es cela quand tu cesses de devenir ce que tu aimerais alors il faut faire semblant pour faire en sorte que les choses soient en ordre donc tu passes toute ta vie à faire plaisir à montrer à l'autre ce que tu n'es pas c'est ça se regarder soi même te libère te libère de tout ce que tu te racontes la fausseté de ce que on est l'hypocrisie dans laquelle on vit tout ça cette souffrance que l'on a disparu quand tu fais la connaissance de ce qui est faux parce que quand tu fais la connaissance de ce qui est faux la présence qui voit ça alors elle transforme le personnage en quelque chose d'autre le centre égocentrique s'en va il n'est plus il n'a plus la capacité de faire son stratagème de mentir donc il y a ce qui est vrai il faut voir le il faut le voir pour accepter que ce que tu fais est ridicule pour accepter que ce que tu vis n'a aucun sens que tu t'épuises tu épuises tout ton énergie à vouloir être ce que tu n'es pas ça n'a pas de sens alors que si tu es terriblement toi même sincère tu ne te racontes pas d'histoire pour devenir ce que tu n'es pas alors il y a la paix dans le monde et cette paix dans le monde vient de ce que tu as pu faire en toi c'est à dire de trouver en toi cette paix et là il faut aller là parce que après tu vas exprimer cette paix et alors le monde ne sera plus ce que tu fabriques quand tu vas le voir ce que tu vas voir c'est toi même alors c'est toute la stature grandiose de ce que tu es c'est à dire l'amour la joie la paix tu vas le mettre en place et c'est à ce moment là que nous faisons de nos vies quelque chose d'autre qui n'est pas relié à un centre égocentrique qui s'appelle moi et qui veut exister pour paraître dans un monde où on te demande d'être ce que tu n'es pas oh c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti